Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si avoir des templates email, c'est nécessaire pour réussir, pour gagner de l'argent, pour faire exploser ton business. Je te le dis en amont, ce que je vais te raconter risque de te perturber le cerveau. Tu vas voir, reste à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description où il y a un lien. Ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ma vie, mes business, tout ce que j'entreprends, les nouveaux projets, comment j'évolue, les mindsets. J'ai aussi un avis sur le monde actuel, tout ce qui peut être lié à plein de choses, l'économie, les changements d'état, etc. Bref, je t'invite vraiment à suivre Telegram. Au moins, tu me découvriras un peu plus, ok ? Allez, on y va pour le podcast. Alors, je te le dis tout de suite, l'avis que je vais te donner, il va s'adresser à deux personnes. Il va s'adresser aux personnes qui débutent, que ce soit dans le business en ligne, que ce soit dans l'email ou peu importe, et pour des gens qui sont déjà expérimentés, c'est-à-dire qui font déjà un peu de pognon en tant qu'entrepreneurs, qui ont une liste email, que tu sois un emailer professionnel, que tu fasses de l'affiliation ou que tu sois coach, thérapeute, étudiant, enfin, peu importe que tu aies une liste email, un personal branding, ça va t'intéresser. Alors, moi, de base, très souvent, on me demande, oui, est-ce que tu n'as pas des templates email pour mes séquences email ? Est-ce que tu n'as pas des templates email envoyés pour de l'affiliation, etc. ? Et je trouve que c'est une erreur de demander ça. Une erreur pour plusieurs raisons. La première, c'est que si je te donne des templates, qu'est-ce qui va se passer ? Un template, c'est quoi concrètement ? C'est une structure qui est à trous et où tu peux remplir les trous. Le problème, c'est que mettre des trous dans une séquence email, ça ne fait que 80% de l'email est le même. Donc, imagine, je donne des templates et des séquences à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout le monde va utiliser les séquences et les templates et forcément, tu vas remplir tes trous. Les trous, c'est quoi ? C'est les arguments de tes produits. Par exemple, un template peut se ressembler si tu vends des produits de bricolage comme si tu vends des piscines. Tu peux avoir le même template. Ce qui va changer, c'est les bénéfices, la façon d'amener le produit, les argumentaires du produit. Tu vois, quand tu vends, je ne sais pas, un clavier d'ordinateur, tu n'as pas parlé de la coque en polystyrène de la piscine. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est évident, mais je le dis quand même. Donc, en soi, on pourrait croire que c'est une bonne idée. Et je pense que ça l'est, sincèrement, parce que quand tu débutes, tu as besoin d'avoir des exemples. Moi, je vais te donner l'exemple de la musique. En musique, moi, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de l'harmonica, j'ai fait plein de trucs. Donc, quelle est la première chose que tu fais ? Tu ne peux pas arriver comme ça et être musicien et dire « Oh, c'est magique, tu vois, tu n'es pas Mozart ». Donc, ce que tu fais, c'est que tu dois apprendre au départ à copier une musique. Et ça, c'est important. Tu vois, moi, j'ai appris la guitare sur Nelly Young. Bon, on s'en fiche, ce n'est pas le sujet, mais que tu comprennes bien. Et ça m'a appris des accords de basse, ça m'a appris une rythmique, ça m'a appris de la musique. Évidemment, en copiant la musique de Nelly Young, j'ai pu apprendre les suites d'accords, j'ai pu apprendre comment la musique fonctionnait, etc., etc., etc. D'accord ? Pour autant, j'ai pu, grâce à ça, créer des musiques. Comment ? Il suffit que tu inverses, par exemple, des accords entre eux, que tu changes la rythmique. Et bien, tout de suite, ça change totalement la musique. Et pourtant, tu es parti d'une base, d'une structure de base qui est une copie. Donc, quand tu es débutant, t'inspirer des templates, c'est hyper important. Mais les reproduire de A à Z, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, prendre un copier-coller et mettre juste des arguments et des bénéfices et dire, t'inquiète, ça va marcher. Bien sûr que, quelque part, oui, ça marche. C'est-à-dire que, oui, tu vas faire des ventes, mais tu ne vas pas faire, tu ne vas pas être meilleur, tu ne vas pas exploser tes ventes. Puisque ce qui va faire la différence, c'est t'inspirer de la structure, de comprendre la compréhension. Ce n'est pas de paraphraser et de reprendre exactement les mêmes phrases. Le sujet, c'est surtout de prendre au départ le template, de t'en inspirer, de dire, ok, je comprends le déroulé. Et là, d'abord, on parle de l'argumentaire. Ensuite, par exemple, on parle de l'accroche. Ensuite, on fait un hook, tu vois, peu importe. Ce n'est pas du tout dans cet ordre-là, mais tu comprends l'idée. Et donc, ok, le hook, il a mis ça. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à ça, mais qui n'est pas ça ? Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir à les choses. En fait, tu fais travailler ton esprit. Et en faisant travailler ton esprit, ce qui va être hyper important, c'est que tu vas être capable de modéliser petit à petit des structures par toi-même, en fait. Et donc, les templates sont hyper utiles à partir du moment où tu t'en inspires pour créer tes propres templates. Tu vois ce que je veux dire ? Avec ta personnalité, ta personal touch, ta touche personnelle, et c'est là où tu vas réussir à créer de la valeur pour ton audience. Donc, en fait, les templates, quelque part, oui, c'est important de copier pour apprendre, mais ça ne sert à rien si tu copies pour copier. Donc, copier pour apprendre et t'inspirer, oui. Copier pour paraphraser et rajouter des mots, non. C'est évident, en fait. Donc, ça, c'est ce que je conseille aux débutants. Si tu es perdu, si tu as besoin, par exemple, d'avoir, comprendre comment marche une séquence, pourquoi, tu sais, le dérouler, tiens, psychologiquement, on va dire ça aux gens pour qu'au deuxième email, on va mettre ça. La structure qu'on va employer, c'est comme ça. Donc, du coup, moi, dans mon métier, je vais pouvoir l'appliquer de cette façon-là. Là, je dis 100% oui, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend des autres, on apprend du travail qui marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Je dis oui. Par contre, recopier, coller un texte et changer juste les trous, comme ça, ce n'est pas très efficace. Voilà. Et justement, c'est ce que je t'apprends dans la formation de la semaine qui s'appelle 100 templates email pour vente de zéro qui est en description, mais je t'en reparlerai à la fin du podcast, OK ? Maintenant, je vais m'adresser aux professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une liste qui fait de l'argent, qui vendent des produits, qui vendent de l'affiliation, peu importe. Eux, ils ont un peu le même problème, c'est qu'ils savent faire des emails, mais ils n'ont plus d'inspiration. Ils n'arrivent plus à le faire. D'ailleurs, ils utilisent des outils pour, je ne sais pas, avoir des idées ou des choses comme ça. Et ils ont de plus en plus de mal. Parce qu'ils n'arrivent pas à se démarquer. Pourquoi ? En fait, le problème, quand tu es professionnel et que tu fais de l'argent, il est tout autre. Et je vais t'expliquer. Ce n'est pas le problème d'avoir des templates comme quand tu es débutant parce que tu n'as pas d'idée. Le problème, quand tu es professionnel et que tu as besoin de t'inspirer, c'est que tu es bloqué dans ta bulle. Je vais te donner l'exemple des mecs qui font beaucoup d'affiliation sur System.io. Ce n'est pas de l'affiliation. Pour moi, c'est de la merde, mais c'est mon avis. Je ne veux pas rentrer dans le sujet aujourd'hui dans ce podcast. Donc, ce qui est important pour les mecs qui font de l'affiliation, par exemple, sur System.io, c'est quelque chose de très, très simple. C'est qu'eux, ils sont enfermés dans leur propre prisme, dans leur propre point de vue, dans leur propre microcosme. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas, des mecs qui font des formations make money, tu sais, gagner de l'argent en ligne, etc. Et qu'ils veulent faire des emails pour leurs produits, leurs nouveaux produits. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent toujours les mêmes arguments, ils re-challengent un peu les emails, mais en fait, ils tournent en rond. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, les mecs, ils n'ont plus d'idées, ils ne savent plus comment faire, ils n'ont plus d'inspiration. Et du coup, ils se retrouvent emmerdés parce que, du coup, ils ont l'impression de tourner en rond et de jamais créer de valeur. Et ces mecs-là, ils sont bloqués. Et donc, ils ont besoin de voir d'autres choses. Donc, ils vont demander à leurs potes, mais finalement, leurs potes font la même chose, etc. Donc, ils s'enferment dans un microcosme, ils s'enferment dans un écosystème qui fait qu'ils n'arrivent plus à avoir d'idées. C'est un peu, je vais reprendre l'exemple de la musique ou même d'un film. C'est un peu comme, c'est presque algorithmique. C'est un peu comme quand tu regardes ta série Netflix et qu'après, tu ne veux regarder que des séries de la même chose. Ou c'est un peu comme si tu joues toujours du même style de musique. En fait, c'est très difficile après de varier les rythmes. C'est très difficile après de t'ouvrir à d'autres séries. Tu vois ce que je veux dire sur Netflix ? Par exemple, je ne sais pas si tu aimes les séries d'horreur, c'est très compliqué d'aller t'ouvrir à des comédies, tu vois, dans l'idée. Et je ne dis pas que tu ne peux pas le faire, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu as beaucoup plus envie de retrouver l'émotion de ce que ça t'a généré. C'est un peu comme un mec qui est drogué et qui continue toujours sur le même truc, tu vois. Plutôt que d'aller s'arrêter, de prendre une drogue dans une passion, par exemple, comme, je ne sais pas, du sport, etc. Tu vois, c'est toujours la même chose. Donc, on est enfermé dans un écosystème. Et donc, les mecs qui font beaucoup d'emails, notamment sur système.io, etc., eh bien, ils se retrouvent toujours emmerdés à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués, je le redis une dernière fois, ils sont bloqués dans leur inspiration, ils sont bloqués. Eux, ils n'ont pas de problème pour créer, ils ont un problème pour sortir de leur bulle, en fait. Donc, comment est-ce que tu sors d'une bulle ? Quand tu es professionnel, avoir des templates, tu as une autre approche qu'un débutant. C'est-à-dire que, moi, par exemple, les templates qui sont en description, c'est la formation de la semaine d'ailleurs, mais les templates que tu peux avoir, toi, en tant que professionnel, tu vas te dire, ok, tu ne vas pas faire du copier-coller, tu ne vas pas avoir cette impression. Tu vas dire, ok, tiens, il y a des idées que je vais pouvoir reformuler. Tiens, une phrase, une idée d'un template, je vais pouvoir en faire un email, je vais pouvoir changer l'angle d'approche. En fait, ça va te donner une inspiration qui va t'amener à de la création. Parce que quand tu es professionnel, tu as compris que ça ne sert à rien de paraphaser. Donc, en vérité, quand tu es professionnel, c'est aussi tout autant important d'avoir des templates pour t'inspirer. Je vais te donner un exemple tout bête. Tu prends n'importe quel artiste musical, je ne sais pas, j'ai envie de prendre de la musique aujourd'hui, mais je ne me demande pas pourquoi. Tu prends n'importe quel artiste musical et tu demandes quelles ont été tes inspirations. Ils ont tous des inspirations et tu regardes bien que dans leur musique, il y a forcément des choses qui ressemblent beaucoup à des artistes qu'ils aiment puisqu'ils sont influencés. Donc, en fait, les templates, il faut voir ça comme de l'influence et c'est exactement le sujet. Tu prends des templates, des mecs qui font des templates email, tu prends beaucoup de templates email dans la gueule et donc tu vas être influencé par la personne qui va le faire. Et ça va te permettre de libérer des idées, prendre une suite d'accords, par exemple en musique, qui va te permettre, en changeant la rythmique, d'être totalement différente, etc. Et c'est un peu la même chose sur les templates email quand tu es professionnel. C'est que du coup, tu vas prendre des idées, tu vas aller les développer différemment, tu vas prendre des angles sur les idées que tu avais déjà mais que tu n'arrivais pas à changer d'angle. Tu vas prendre des nouvelles idées que tu n'avais pas, tu vas prendre des angles que tu n'avais pas et finalement tout ça, ça va créer une nouveauté que tu avais du mal à avoir. Et c'est ça qui est génial et c'est pour ça que j'ai fait le produit de la semaine qui s'appelle 100 templates email pour vente de zéro. Que tu sois particulier, que tu sois débutant, que tu sois professionnel, retraité, c'est quelque chose qui est vital parce qu'il y a une valeur dedans qui est colossale. Il y a des centaines de templates, enfin je veux dire tu vas avoir, enfin des centaines, pardon, il y a une centaine de templates, excuse-moi. Mais tu vas voir que la valeur qu'il y a dedans, elle est incroyable parce que ça va t'apprendre non seulement des templates, ça va te donner des idées, ça va te donner des angles, ça va t'apprendre le copywriting par email, ça va t'apprendre également les suites logiques de séquences, ça va te donner des idées pour la psychologie marketing que tu peux appliquer. En fait, il y a tout dans ces emails, je t'ai regroupé des templates email qui sont colossaux, que j'utilise moi-même dans des suites de produits et qui permettent de faire beaucoup de ventes, ne serait-ce que pour de l'inspiration que tu peux avoir, ne serait-ce qu'en appliquant directement ce truc, même si je ne le conseille pas, il ne faut pas paraphaser, mais juste en prenant les emails, déjà ça fait des ventes. Je l'utilise sur des produits, tu peux regarder, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose qui forcément va faire décoller ton business. Et que tu sois débutant, que tu puisses vendre plus ou que tu sois professionnel et que tes besoins d'inspiration, d'idées et d'angles, je t'invite très fortement à l'apprendre puisque ça va de toute façon révolutionner tes prochains emails et ton approche avec ton client. Donc je te laisse cliquer en description, ça s'appelle 100 templates email pour vendre de zéro, le lien est en description. Ok ? Allez, je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut !